Et c'est difficile aussi parce qu'on vit dans un monde qui est un kaleidoscope. Pour la première fois dans ce siècle, le créateur a été mis en contact avec un problème fondamental dans notre culture d'aujourd'hui, c'était le conflite entre la quantité et la qualité. La quantité n'était jamais entrée dans le discours de la créativité. Et quand je dis les mots quantité, je ne l'emploie pas de façon matérielle mais culturelle. Pour la première fois, un esprit créateur peut écouter tout le monde. La musique voyage pour lui, il peut entendre toutes les cultures, toutes les civilisations, même les cultures qui sont tout à fait stables, qui sont restées les mêmes comme dans le centre d'Afrique, comme dans l'Orient et ça. Et évidemment, moi personnellement, ma tendance, c'est de chercher une espèce d'universel qui lit tout ça. C'est parti. 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 Crisez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti !